Est-ce qu'ils font un diplôme pour devenir éditeur de musique ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, donc restez attentifs à la suivre parce que ça risque de vous surprendre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine, et aujourd'hui j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Pour devenir éditeur de musique, peu importe la zone du monde dans laquelle vous êtes, que ce soit en France, en Europe, aux Etats-Unis, n'importe où d'ailleurs sur le globe, il ne faut absolument aucun diplôme, aucun diplôme. Et c'est bien ça le piège, parce que beaucoup qui ont un pied dans cette industrie qui accompagne des artistes, qui les aident à se développer, qui investissent pourquoi pas également dedans, se disent « Ok, j'ai entendu parler des éditions, ça a l'air pas mal, il faut gagner un petit peu d'argent dessus, ça donne un statut entre guillemets à ce que je fais déjà avec des bouts de ficelle à droite à gauche, donc je vais devenir éditeur. » Et effectivement, tu n'as besoin d'aucun diplôme. Tu as juste besoin de créer un compte, donc là je vais parler de l'Assasem parce qu'on est en France, mais tu as l'équivalent un peu partout dans le monde, mais tu crées un compte à l'Assasem, tu déposes un minimum de 3-4 oeuvres, de 4 je crois au moment où je tente cette vidéo, pour obtenir le statut d'éditeur, et tu es éditeur. Une fois que tu t'es acquitté de tes droits d'entrée pour être membre de l'Assasem, tu es éditeur de musique et tu es littéralement un éditeur professionnel. Pourtant, tu ne connais rien au métier de l'édition, tu ne sais pas comment développer tes projets, tu ne sais pas comment signer un artiste, tu ne sais même pas ce qu'est un pacte de préférence, mais tu peux littéralement devenir éditeur. Donc ça, c'est le côté sympa. Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas le bac, ce n'est pas grave, vous n'avez pas de master, pas de licence, ce n'est pas grave. Mais par contre, le piège à tout ça, c'est que si vous ne connaissez pas ce métier, vous allez vous planter, littéralement. Vous allez vous planter. C'est pour ça que vous m'entendrez toujours vous dire « Formez-vous, formez-vous, apprenez le métier, comprenez comment ça marche. » Parce que si demain, tu signes un artiste qui met tous ses espoirs en toi et que tu n'es pas capable de lui faire signer le bon contrat déjà, de déposer correctement ses œuvres dans un laps de temps raisonnable, si tu n'es pas capable de faire du tracking sur ses titres, si tu n'es pas capable de gérer des demandes entrantes, par exemple de demandes de centre, d'autorisation, de contrats d'utilisation secondaire, de choses comme ça, tu vas te retrouver à littéralement ne pas gagner d'argent déjà avec ton activité, mais ne pas en faire gagner à ton ou tes artistes. Le coût d'opportunité va être énorme parce que tu vas te retrouver avec des artistes qui vont être signés chez toi sur des œuvres qu'ils ne vont jamais réussir à développer parce que tu ne vas pas être compétent et qui ne vont jamais leur servir à eux puisqu'ils seront bloqués avec toi. À titre personnel, ce n'est pas mes valeurs et ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, quand tu veux te lancer dans une dimension professionnelle, il faut que tu te formes. Diplôme obligatoire ou pas obligatoire, il faut que tu te formes. Si demain, je me dis ok, je vais être tourneur, je vais organiser des spectacles un peu partout, des tournées, des concerts, des machins, évidemment que je vais me former licence d'entrepreneur de spectacle ou pas, ce n'est pas la question. C'est que je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité de tenir le destin, la réussite professionnelle, personnelle et financière d'artistes ou d'autres, des techniciens, des choses comme ça, entre mes mains, sachant que je suis complètement incompétent et que je n'y connais rien. Donc évidemment, quand tu te lances, tu feras des erreurs. Ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais il faut que tu aies un minimum de base, il faut que tu aies un socle de connaissances minimum. Si tu ne sais pas ce qu'est la sous-édition, si tu ne sais pas ce qu'est la SACEM, la SABAM, la SOCAN, BMI, ASCAP, etc. Si tu ne sais pas ce qu'est un contrat de cession et d'édition, si tu ne sais pas ce qu'est un pouvoir, si tu ne sais pas ce qu'est de la sous-aide, ce qu'est un mémo deal, etc. Ne te lance pas. Ou alors, forme-toi. Aujourd'hui, tout peut s'apprendre. Absolument tout peut s'apprendre. Tu as la chance d'être sur cette chaîne YouTube, producteur à succès. Tu cliques sur le lien dans la description, tu vas te retrouver, avoir la possibilité de rejoindre une formation qui va te permettre de devenir éditeur professionnel, sans diplôme, sans y consacrer un bras dans ton budget annuel et sans y consacrer une année complète. Tu vas avoir les bases, les documents nécessaires pour lancer ton activité et pour te lancer, les informations nécessaires, un minimum de retour d'expérience et mon conseil à travers la formation parce qu'à chaque fois qu'on a des membres dans nos formations, quand ils nous écrivent, quand ils nous demandent des conseils de l'accompagnement, on leur apporte. Donc, ce n'est pas simplement transmettre de l'information, c'est apporter un accompagnement du conseil sur la durée. N'hésite pas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, même si tu n'as pas besoin de diplôme, clique sur le lien dans la description, rejoins la formation Éditeur Pro et forme-toi à ce métier si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis Ciao, ciao !